L'esprit des saisons Interview d'Aruna Lipschitz par Olivia Zettlin La saison, qu'est-ce que ça influe sur notre organisme ? De manière générale, il faut savoir que j'ai élaboré un concept qui s'appelle l'esprit des saisons en postulant sur le fait que les saisons sont des portails d'initiation naturel. Vous savez, les gens, ils allaient dans le passé faire des grandes initiations dans les temples, etc. On a parlé des initiations égyptiennes, des initiations avec les équinoxes d'automne, d'hiver, les solstices, etc. Moi, je dis que si on suit simplement les saisons dans leur esprit, c'est comme une quête initiatique. En fait, c'est comme un chemin initiatique, le voyage dans le calendrier, qui nous donne très régulièrement des moments clés de passage initiatique. avec son petit lot d'épreuves. Et ce n'est pas les mêmes épreuves en hiver, en été, en automne, au printemps. Et que c'est un petit peu comme aller acheter des framboises chez Fauchon en plein mois de décembre que d'être anachronique par rapport à la résonance harmonique que par rapport à la saison avec notre corps. C'est le moment de manger des potimarrons, des châtaignes et des choses comme ça. Et ça fait du bien au corps. La nature, je pense que même toute la nourriture qui est là dans les étals de saison, elle nous donne exactement le type de vitamines, le type de choses qu'il nous faut à chaque saison. Et donc, j'ai élaboré tout un voyage dans le calendrier où j'essaye de faire passer ce que peut être l'esprit des saisons. Alors moi, souvent, j'ai constaté que ça met 2-3 ans. Quand les gens commencent avec moi le travail sur l'esprit des saisons, ils mettent 2-3 ans pour se mettre à l'heure du temps. Mais une fois qu'on est à l'heure du temps, qu'est-ce qu'on va plus vite ? Parce qu'on n'a pas besoin de grosses épreuves, on n'a pas besoin de grosses pressions pour comprendre. On se suit, on s'est mis à l'heure du temps, donc il n'y a plus de gros trucs. Donc c'est très économique sur le long terme. Chaque saison a son travail de sens. En hiver, on vient d'en parler. Au printemps, il y a la renaissance. Au printemps, il y a comment je me positionne vis-à-vis du renouvellement de moi-même. Comment je vais passer Pâques ? Pâques, ça veut dire le passage. Est-ce que je vais accepter de passer de l'autre côté de moi, aller au-delà de moi ? L'été, c'est quand même le plaisir. Quel est mon rapport au plaisir, à la nudité ? Comment est-ce que je sais me déshabiller ? Comment je deviens intime avec moi-même ? Donc, possibilité de l'être plus avec l'autre. Mais si je fais ça chaque été, je n'aurai pas besoin d'attendre la pression d'un blocage dans une relation. Puisque chaque été, je vais m'améliorer en intimité, en compétence au plaisir. À la rentrée, je vais m'améliorer en compétence à clarifier mes intentions. En hiver, je peux devenir meilleur à accompagner les informations qui montent du plus profond de moi-même. Et ainsi de suite. Donc, je n'ai pas besoin de gros trucs au bout d'un moment. Parce que chaque année, j'en évacue. Je donne du sens à des couches qui vont de toute façon revenir. Alors, c'est comme ça qu'on dit « j'en tiens une couche ». Mais si on outre des couches chaque fois, on en tient une couche moins grande. Ouais.